Salut les viewers, c'est Marcus Panus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous allons nous diriger vers le 7 avant d'aller chercher de l'argent et de toute façon sur le chemin on va peut-être en trouver. Donc voilà l'objectif, trouver de l'argent rapidement, donc du minerai d'argent pour pouvoir construire ensuite. Nous avions dit que c'était quoi, que nous construisions Alzheimer me guette. Nous avions dit que ça serait la station de modification exact, exact, exact. Donc voilà. Wow bonjour, je t'avais pas vu, tu as pop littéralement devant ma gueule. Oh bah tiens, en voilà un autre. C'est le 3. Alors à la base, j'étais parti chercher le 7, mais si je tombe sur le 3 c'est pas bon signe. Seaglide, d'accord. Ok. Continuons, oula. Il y a un tas de trucs que je n'ai pas vu par là. Ou alors si je les ai vus. Seaglide encore. Seaglide toujours et une porte ouverte. J'ai pas pris le cutter, c'est pas le cutter que j'ai. C'est pas le cutter que j'ai, voilà. On y va. On va bien voir. J'ai trouvé un truc intéressant. Le moonpool peut-être. Peut-être le moonpool. Quelque chose qui tape dans mon Seaglide. Oxygène. On y retourne. C'est de là que je viens, t'es débile. Ah putain, il y avait un passage sur le côté. Il n'y a rien en fait dans ce vaisseau. Enfin, dans ce bout de vaisseau. C'est plus un bout qu'un vaisseau complet, c'est pas honnête. Nos signal. Strictement rien. Ok, c'est la dèche. Nous cherchions donc le set, c'est ça. Arrêtez de taper dans mon vaisseau. Enfin, dans mon Seamoss, pardon. Je dis vaisseau parce que j'ai l'habitude. En plus là, avec Mass Effect qui arrive dans la semaine, ça va être encore pire. En tout cas, j'adore Solnotica. Je sens que j'ai vu du gameplay de Mass Effect. Je me suis spoilé un petit peu, juste du gameplay, pas d'histoire du tout. Et putain, c'est tentant. Bon, le mec était mauvais, mais... Enfin, en termes de snipes, il n'en a pas mis une. Il n'a pas touché un seul corps. Je ne parle même pas de la tête, je parle du corps. Ok. Rien d'autre ? Rien d'autre ? Rien d'autre. Autour. Autour, j'ai l'impression qu'il n'y a rien aussi. Une fois de plus. Le sel. Euh, l'argent, pardon. Justement, je ne voudrais pas que ce soit du sel. Il y a beaucoup de sel dans le coin, n'empêche. Je ne peux pas dire, mais... Basse, près de l'abysse, on est à 1 km. Et ici, il y a quoi ? Parce que si on est au niveau des îles flottantes, ça m'intéresse aussi. Oh putain, j'y ai cru, il n'y a pas un instant, les mecs. Ça, c'était méchant. J'y ai véritablement cru. N'empêche que... Ouh, c'est gros, ça. Non. Ah non, c'est un minerai. Merde, j'y ai cru. Ça aussi, c'est balèze. Ça aussi... Ça, c'est une coque ! Putain. On a la coque. Ok. Qui veut se la mettre. Donc, normalement, ici, Il ne reste plus que le schéma du moteur. Putain. Il y a même plusieurs bouts de coque ici, en fait. Regardez, il y avait un autre là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je cherche dans ces endroits où il y a ces trucs-là ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Le problème, c'est que je sais que je n'ai pas trouvé d'argent là-dedans. Pour l'instant, c'est l'argent qui m'intéresse. Je sais qu'il y a une bestiole dans le coin, mais alors, je ne sais pas où. Argent, c'est bon là. On en a deux. Voilà. En fait, elle est passée à côté de moi sans me voir. Ce qui n'est pas si mal, finalement. La base, la base, la base, la base, la base. On y va. On fait un kilomètre de base. Hop. Alors là, là, c'est le jackpot. Par contre, il nous faut encore un moteur. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que s'il nous faut encore un moteur... Oh, putain. Je passe à côté de ça, quoi. Oh, la connerie du siècle. Attendez, parce que je dis que je passe à côté, mais ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Aïe. Putain. Oh, t'es con, Marcus. Qu'est-ce que t'es con. Cette histoire me dit vaguement quelque chose. J'essaie de rentrer par là. On verra bien. Les murs invisibles, tu peux te les carrer dans le fion profond. T'es sérieux, là ? Oh, la vache. Ok. C'était bête et méchant. Dégage. Il l'a bouffé. Par contre, il est juste là où je ne veux pas qu'il soit, quoi. Non, sérieusement, il faudrait que tu te tailles. Putain. Merci. Bio-réacteur. Ah, putain, ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Ah, plus, je suis déjà venu. Ah, plus, j'ai laissé du titane. Simos. Ça m'étonne d'être déjà venu, d'avoir laissé le coffre, en fait. Ah, oui, putain. Donc, il y a bien un endroit que je n'ai pas visité dans ce truc-là. C'est pas ici que j'ai laissé le pot de fleurs, numéro 2. Cette histoire me rappelle vaguement quelque chose. J'ai déjà ça. Ah bah. Si, si, Marcus, il faut juste que tu ouvres la porte. Il va falloir que j'aille creuser la... Euh, merde. Oula, la porte s'est fermée derrière moi. Ça, c'est pute sur les bords, hein. Je ne veux pas dire, mais... Ok. Oxygène. On y retourne. Alors, si la porte s'est refermée, par contre, c'est vraiment méchant. Non, c'est bon. Qu'est-ce que ça ? Etagère pour plantes. Intéressant. Bio-réacteur toujours. Rechargeur de piles. Ce n'est pas les piles qui m'intéressent, personnellement. Cutter. Voilà. On y va. Ce n'est pas les piles qui m'intéressent. C'est les batteries. Maintenant. Il me faudrait un chargeur de batterie. Clairement. Ou alors, les deux chargent en les mêmes. Je ne sais pas, mais ça m'étonne. Normalement, ce n'est pas la même taille du tout. Euh. T'es sérieux ? Double bug, quoi. Les deux portes m'ont niqué, quoi. C'est la dèche. On voit bien qu'il y a deux textures de portes, en plus. Oh la vache, ça c'est de la porte épaisse. On va aller récupérer de l'oxygène, parce que... Oui, oui. Je suis là-dessus, je travaille dessus, ne t'inquiète pas. Simon. Ok, on est bon. Je suis en train de regarder la mise à jour, en fait. Depuis quand elle est datée ? Depuis février. Tout ça pour ça. Je ne peux même pas la prendre, en plus. Hashtag buggy. Wow. Ça, c'est 100 fois plus intéressant. Il y a moyen de passer ou pas ? Il y a un passage... Il y a quelque chose à récupérer là-dedans ou pas ? Non, donc ce n'est pas si intéressant que ça, finalement. Wow, je n'ai rien dit. Bras de torpille pour combinaison prone. Je ne l'ai pas encore, mais... Faites que ce soit un chargeur de batterie. Par contre, là, il ne reste plus que un fragment de 6 moths. Je voudrais éviter d'avoir à revenir. Ok. Allez, je travaille dessus. Ça m'aurait fait chier que la porte soit ouverte. Ça m'aurait fait chier que la porte soit ouverte. Oula. Qu'est-ce que c'était que cette saloperie ? Il y a une saloperie qui m'a mordu à l'intérieur. On va y retourner, ce n'est pas grave. Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être tout simplement. C'est peut-être tout simplement ça. Ok. Pas grave. Ok. Mais d'accord, il y a un bruit de truc qui s'est ouvert, là. Quatre propulsions, je l'ai déjà. Simos. Bras torpille. Projecteur, je l'ai déjà aussi, normalement. Propulsion, je l'ai déjà. Il me semble que nous sommes bons. Pour cet endroit. Ok, c'est cool. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, c'est cette saloperie-là qui m'a mordu. On l'a vu passer derrière. C'était ça. Ok, cool. On va quand même regarder vite fait autour. Même si je doute qu'on trouve le moindre bout. Pardon. Excuse-moi de t'avoir réveillé, bonhomme. Ok. Depuis quand t'es agressif avec moi ? Ok, on progresse. J'avais dit qu'on trouverait de l'argent au passage aussi. Il faut que je fasse gaffe à ça. Alors voilà le numéro 7. Le numéro 7, le numéro 7. Fais pas caca dessus, s'il te plaît. Ça, c'est un bruit que je ne connais pas. Boussole. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Indique les points cardiaux. Ah oui, d'accord, en haut, ok. Cool ! Cool, cool, cool. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me prend une de place en plus, mais ça me plaît. Ok, par contre, il me faudrait de l'argent maintenant. C'est une nécessité. Pour le coup, on va travailler dessus. Pour le 7, je vais l'enlever. Il me prend de la place. Donc au niveau de l'argent, je vais le remettre. Désolé. Désolé. Je peux prendre aussi un petit peu d'eau, cela dit. Voilà, il me faudrait de l'argent maintenant. Tiens, il y a encore un bout de... d'Aurora dans le coin. Oh ! Et il n'est pas comme les autres. D'accord, ok. J'essaie d'identifier ce qu'il pourrait être des bouts de moteur. Ça, non. Non, 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 ok. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Là, je vois un truc. Mais alors là, il y a une plante en bas. Je crois qu'elle soit agressive. Celle-là, je ne sais pas pourquoi. Elle a l'air de vouloir se battre. Vous savez, elle est comme ça depuis tout à l'heure. C'est pas flippant du tout. C'est pas flippant du tout. Euh, bon. En termes d'énergie, nous sommes à 43% fort. Je passe gaffe aussi à ça. J'aime pas l'endroit. Le fait qu'il y ait des débris comme ça, j'aime pas. On va regarder dedans, mais... C'est toujours le même truc. C'est chiant. Oh putain, j'ai cru voir le gros. Ah putain, il est tout près de l'aurora, en fait. Oui, oui, il y a le gros dans le coin. Dégage. Il y a le gros dans le coin. Oui, 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 oui. Non, on reste pas là. Par contre, il me faut de l'argent. Ça, c'est une putain de nécessité. Alors, il y en a qui m'ont dit une fois qu'il y avait sur les gros gros trucs de l'argent sur leur dos. La dernière fois que j'ai fait ça, ils m'ont bien niqué, quand même. Ah, bah c'est cool de pouvoir voir à travers. Comme ça, c'est pratique. Putain, mais dis pas qu'il y avait juste une... Non, je crois qu'il y avait une entrée là, en fait, mais non. Ok. La base est par là-bas. On peut peut-être fouiller un peu par là. Ça a l'air sympa. La mort a l'air de nous y attendre, de toute façon. Minerai d'argent, je prends. Cuivre, je prends. Titane, je prends. Un petit dernier pour la route, là. Ah non, c'est bon, je suis full. Excusez-moi, j'avais zappé que j'étais déjà full. Ok, on entre dans le CMOS et on rentre à la base. Là, il faut vraiment qu'on se renseigne sur le chargeur de piles. De batterie, pardon. Batterie ou de capacité. Ou de piles ou de capacité, je ne sais plus. Enfin bon. Wow ! Je quitte le truc des yeux pour regarder ce qui se passe au niveau de l'upload et c'est bon. Je me bouffe un truc. Ok, on est bon. Bon, ça ne se passe pas si mal. Ça ne se passe pas si mal. On a un peu short en bouffe, mais on a tout ce qu'il faut dans le... On a les patates, vous savez. Je suis curieux. Est-ce qu'il y a de l'argent là-dessus ? On ne dirait pas, honnêtement, on ne dirait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des ressources. Et j'aurais peut-être me renseigné sur ce que je pourrais prendre dessus. Sauf que le fait qu'il soit à côté, ça peut être très, 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 très pratique. Là, il y a un gros conduit de... De cuivre. Oh, ça pousse. Cool. Ok. Alors. Nous disions. Crac. Avancé ou... Merde. Merde, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, mais ça fait bon, je ne suis pas prêt à l'utiliser. Ça aussi. Kit de câblage normal. Ok. C'est parti. Et maintenant, je peux, normalement, fabriquer... Pardon, ce n'est pas ici, ce sera là. Je ne pourrais pas la mettre là. D'accord, ok. J'essaie de regarder si je ne peux pas la caler un petit peu. Non, ce sera là, tant pis. Je n'ai rien au-dessus, donc c'est parfait. Crac. Ok. Montre-toi. Ce sont les modifications. Donc, je peux modifier mon couteau, mes palmes. Voilà. Palme et kit de câblage pour avoir les palmes de charge. Canon de propulsion. Applique une force aux objets. Canon à répulsion. D'accord. Amélioration du CMOS. Balance de pression. MK2 et MK3. D'accord, intéressant. Et oui, il faut que j'ai la première pour avoir la deuxième, pour avoir la troisième. D'accord, couteau de survie, je peux l'avoir lame de diamant, d'accord. Et lame thermique. Alors, la lame thermique me permet de cuire automatiquement les poissons que je coupe. Ce qui peut être pratique. Ce qui peut être pratique. Mais je crois qu'elle a moins d'utilisation forcément que la lame de diamant. Quoi qu'il en soit, pour les palmes, il me faut un kit de câblage. Et le kit de câblage, je ne vais pas l'avoir. Tout bêtement, parce que je n'ai plus l'argent nécessaire. C'est ça. Ok. Ok, ok. Je n'avais pas dit qu'il me faudrait aussi un deuxième. Voilà. J'avais mis ça au niveau de quoi déjà ? En dessous des trois barres. Crac ! Voilà. Parfait. On va pouvoir caler un peu plus de titane et de minerais ici. Du diamant, du lithium. Et voilà, on est bon. Donc c'est les batteries haute capacité qu'il faudrait que j'arrive à recharger. D'ailleurs, en parlant de batterie, celle-ci doit être rechargée. Alors, question. Voilà, elle ne rentre pas. C'est ça que je voulais voir. Ok, donc on recharge absolument tout maintenant. Crac. Non, ça c'est l'autre bêtement. Ce n'est pas la bonne. Ok, et là, je suis full recharge ou pas ? Ça c'est bon, ça c'est bon. La pile, effectivement, du truc-là, elle n'est pas chargée, mais je n'utilise pas des masses. Tout le reste, elle a l'air d'être complètement... Ah non, il y a le... D'accord, le scanner utilise bien une recharge, mais elle ne s'affiche pas. Ok, parfait. On va partir là-dessus. On recharge. Crac. Voilà, comme ça on sera full charge tout le temps. Bon, ça sera 100 fois plus pratique. Je vais le faire comme ça. L'aurora, je peux le poser là. J'ai rien d'autre, on est d'accord. La boussole, non. J'ai que ça. Ok. On est bon. Bon, ça commence à avancer cette histoire. Alors, suite, 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 suite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on construise ? Il faut qu'on trouve déjà notre dernier bout de cyclope. Ça c'est clair que là, pour le coup, ça va être une nécessité... Il faut falloir... À laquelle il va falloir qu'on... Enfin, il va falloir qu'on s'en occupe de ça très rapidement. Voilà, je vais arriver à parler un jour aussi. Ce serait pas mal. Message. C'est Avery Quinn, de Trading Ship Sunbeam. Aurora, vous l'aurez, c'est parti. Mais encore rien. Ces anciens Terra-chips. Elles se courent de l'agriculture. Elles envoient un SOS. Ils ont offert une aide. Ils se trouvent. Aurora, je suis en haut de l'autre côté du système. Il va falloir plus d'une semaine pour atteindre votre position. Vous avez encore besoin de notre assistance. Oh oui. Oui, oui, j'en ai toujours besoin. Couteau de survie. C'est un caoutchouc en silicone et titane. Je peux avoir les deux rapidement. De mémoire. Il faut deux. C'est ça. Ok, je m'en sors pas si mal finalement Et pour le titane Je dois pouvoir le faire Crac Pardon, le récupérer Ok, ça avance Ça progresse, ça progresse Outil, coût de survie Je vais en faire un en diamant Ou en thermique Je ne sais pas encore On verra bien Est-ce qu'on a des objets qu'on peut se mettre qui sont sympas Du style un lit, du style ce genre de choses Pareil qu'avec le lit, on peut passer le temps Lié 3, lit de place Non, je vais garder un lit étroit, ce sera bien mieux Rendons notre vie plus agréable dans la base Peut-être pas ici Si, je ne sais pas Au pire on déconstruira et on le remettra ailleurs On déconstruira et on le remettra ailleurs C'est pas grave Il m'en faut deux, d'accord Excuse-toi, excuse-toi Ah merde, je fais le con Je fais le con Crac Ok, là c'est bon Là je veux bien que tu me... Voilà, donne ça Crac Et nous avons un lit Dormir, voilà Et on peut dormir normalement Et quand on dort, le temps passe C'est ça ? On arrive forcément à la journée En début de journée Par contre, est-ce que ça consomme notre énergie ? Un petit peu, je crois Cool, ouais vas-y c'est bien Ok, bon bah écoutez, pourquoi pas Est-ce qu'on a du cosmétique à mettre au-dessus ? Un truc débile Poubelle Il y avait une machine à café mais je crois que je ne l'ai pas encore Je crois que je ne l'ai pas encore Ça, il faudra qu'on s'en occupe aussi Maille de fibre x2, circuit intégré, titane x5 Ça, il faudra qu'on s'en occupe, il faut qu'on en ait un dans la base Ok Pas besoin de plus, de consommer plus d'énergie pour le moment Si on peut peut-être se faire un petit Je ne crois pas que j'ai ce qu'il faut Il faut du verre, voilà Du verre en quantité incroyable Ok, donc non, laissons tomber On va récupérer, vous voyez, une patate Je ne sais pas si on peut la... Crac Voilà, c'est parfait, on est full bouffe Ok, on gira l'histoire Ça commence à venir, si je puis dire C'est une bonne nouvelle En termes d'énergie, elles sont pratiquement toutes déjà rechargées, c'est dire On a encore un nouveau message D'accord Quel fait le survie 12, on y va On est où dans l'épisode d'ailleurs en fait 26 minutes Eh bah écoutez, on va y aller dans le prochain épisode Dans le prochain épisode, je vais y arriver Je vais arriver à parler Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Benus dans la Playroom A plus pour l'autres aventures Salut les gens et yo Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merci.